ça s'appelle la petite boulangerie au bout du monde et à thomas et tom 2 ça c'est classique c'est pas marcel proust je vous arrête là je sens qu'il y en a qui vont me dire mais c'est non c'est pas marcel proust mais c'est super sympa à lire il ya des moments on a envie de lire ce genre de choses c'est l'histoire de de poli alors poli lui sa boîte ça marche pas du tout il est complètement désespéré ça se passe à plymouth en angleterre et puis il s'en va et puis il va acheter une boulangerie il va obsédé il est fasciné par la boule par le pain il va vouloir faire du pain et puis à partir du moment où il fait du bon pain et les gens ils viennent dans sa boulangerie et puis il ya des échanges et découvrir plein de personnages plein de cette espèce d'angleterre mais universelle vous savez avec le marin voilà c'est absolument génial quand vous lisez ça vous allez oublier tout pendant 300 et 300 pages alors le premier c'est la petite boulangerie au bout du monde de jenny colgan et c'est en pocket et le deuxième c'est une saison la petite boulangerie et vous allez passer un super bon moment on 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 on